Tebboune parle du Irak, du Maq, de Rashad et des frontières. Irak, appelle à une manifestation ce dimanche à Paris. Irak, Rashad, le Maq, les frontières, Tebboune se livre. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, s'est exprimé, ce mercredi 2 juin 2021, sur plusieurs sujets relatifs à l'actualité nationale, régionale et internationale, dans un entretien accordé au magazine Le Point. Le chef de l'État a évoqué le Irak, les prochaines législatives, la réouverture des frontières entre autres. Concernant le mouvement populaire, le chef de l'État a réaffirmé que pour lui le Irak, c'est du passé. Je n'utilise plus ce mot, Irak, parce que les choses ont changé. Le seul Irak auquel je crois, est le Irak authentique et béni, qui a spontanément rassemblé des millions d'Algériens dans la rue. Ce Irak-là a choisi la voie de la raison en allant à l'élection présidentielle. Il n'a pas écouté le chant des sirènes, qui le poussait à aller vers une période transitoire, et 10 millions d'Algériens sont allés voter. Une minorité a refusé l'élection. « Je pense que tout Algérien a le droit de s'exprimer, mais je refuse le diktat d'une minorité », a-t-il affirmé. Et de poursuivre toujours sur le même sujet lorsque les marches, après la présidentielle, rassemblaient encore de 20 000 à 25 000 manifestants à travers le pays, j'ai été le premier à attendre la main aux gens du Irak et à les recevoir. Dans mon premier gouvernement, on compte cinq ministres qui en sont issus. Des personnes que j'avais vues m'insulter dans des vidéos. « Je ne crois plus au Irak. Pour Abdelmajid et Boune aujourd'hui, dans ce qui reste du Irak, on trouve de tout, il y en a qui crient État islamique, et d'autres qui scandent pas d'islam. Les manifestants expriment peut-être une colère, mais ce n'est pas l'Irak originel. C'est très hétéroclite. Invité à s'exprimer sur le classement du mouvement Rashad et du Makh, comme des organisations terroristes, le chef de l'État a affirmé que ce sont eux-mêmes qui se sont déclarés comme tels. Rashad a commencé à mobiliser tous azimuts, à donner des instructions pour affronter les services de sécurité et l'armée. Le Makh a tenté d'agir avec des voitures piégées. Face aux appels à la violence, la patience a des limites, a expliqué Tebboune. A la question sur l'emprisonnement du journaliste de liberté Rabakarech, Tebboune n'a pas hésité à qualifier celui-ci de pyromane. Il a joué à tort aux pyromanes sur un sujet très sensible. Très grave, a-t-il dit. Évoquant les prochaines législatives, Tebboune a affirmé que la population s'intéresse à ce rendez-vous et ce, soutient-il, contrairement à ce qui se dit. Si la situation se dégrade, nous refermerons. Par ailleurs, le chef de l'État s'est exprimé sur un autre sujet qui intéresse l'ensemble des Algériens et plus particulièrement la diaspora. Il s'agit de la réouverture des frontières. À ce sujet, Tebboune n'écarte pas la possibilité de fermer encore complètement les frontières. Cela si la situation sanitaire ne va pas en s'améliorant. Si la situation se dégrade, nous refermerons, a-t-il en effet déclaré. Il a rappelé à ce titre que la fermeture des frontières des mois durant a protégé les Algériens du coronavirus. Si nous avons fermé les frontières, ce n'est pas pour sanctionner la population, mais pour la protéger. Il a en outre indiqué que même avec les frontières fermées, nous avons rapatrié un peu plus de 80 000 Algériens. Aux frais de l'État ? Aucun pays n'a fait ça. Irak, appel à une manifestation ce dimanche à Paris. La diaspora algérienne établit en France contrevenir à la charge pour dénoncer la situation politique qui prévaut en Algérie. Un appel a en effet été lancé pour une manifestation de rue prévue dimanche 6 juin prochain à Paris. Au menu, un meeting et une marche de république à place de la Bastille. Pour le rejet de la mascarade électorale du 12 juin, pour l'arrêt de la répression, la libération des détenus politiques et d'opinion, le respect des droits humains et l'égalité femmes-hommes. Pour le départ du système et l'amorce d'une transition démocratique indépendante du pouvoir et la consécration d'un État de droit et de citoyenneté, peut-on lire dans l'appel largement partagé sur les réseaux sociaux. Les initiateurs de ce mouvement annoncent ainsi une marche à partir de 13 heures. Elle est prévue à Paris, de la place de la République à la place de la Bastille. Des prises de parole sont également au programme de cette manifestation qui draînera à coup sûr une foule des grands jours. Ce n'est pas la première action du genre initiée par la diaspora algérienne et à chaque fois des centaines de personnes répondent à l'appel. En plus des marches hebdomadaires du Irak, qui se tiennent régulièrement tous les dimanches, les ressortissants algériens ont également tenu des actions devant le siège de l'ONU à Genève pour dénoncer justement la répression en Algérie et la situation politique et des droits de l'homme dans le pays. Le vendredi 23 avril dernier, la diaspora algérienne a tenu ainsi un rassemblement devant le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, situé au Palais Wilson à Genève, au bord du lac Léman, en Suisse. Fin août 2020, des centaines de militants du Irak établis dans différents pays européens avaient manifesté devant le même siège pour dénoncer les détentions arbitraires en Algérie. Ce dimanche, cette même diaspora compte ainsi revenir à la charge pour maintenir la pression sur le pouvoir algérien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.